On est ambitieuse, ma soeur disait qu'il faudrait Canal+. Nous sommes le 2 février 2016 quand même, on n'a pas donné la date. Quatrième partie. Quatrième partie ? C'est parti. C'est parti. Voilà, je vous présente Laurie Sarda, qui est donc la troisième personne sur le calendrier. Une être d'exception, donc on avait dit que son corps était un tableau. Elle toute seule. Mais ça vous le verrez bientôt. C'est ma surprise. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que tu nous fais la journaliste ? Ah non, 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 mais là on était bien, on avait commencé un débat. Je la présente quand même. Tu fais bien de la présenter, mais maintenant ce qu'il faut dire c'est à Laurie ce qu'elle en pense. Ce que tu en penses, ce que tu penses du calendrier. Voilà, d'abord si elle accepte parce qu'elle n'a pas noncé encore devant les caméras. Oui, rigolo. Pourquoi tu acceptes ? Non. Non mais pourquoi ? Une aventure. Une aventure. Non, une aventure. C'est rigolo si ça marche. J'ai mon camion, grâce au calendrier. Génial. Non, n'exprim. Après, pas de problème pour poser nuit ? On me dira que, allez, c'est pas grave. On va faire, oui, non, je passe outre. Tu te sens assez à l'aise ? Oui, là, maintenant, oui. De toute façon, tu n'es pas nue ton corps, il y a des tatouages. Déjà, oui, je vais en rajouter d'ici là. C'est prévu. C'est prévu. Il va y avoir des rajouts. Eh ouais, non, non, oui. Non, non, allons-y. Mais si ça marche, c'est rigolo. C'est une chouette aventure. C'est une chouette histoire. Ah, tout à fait. Ça nous fera des histoires à raconter, tout ça, tout à fait. Non, mais si ça marche, c'est génial, pour nous toutes. Voilà, donc Marianne a accepté, on est trois. Ça y est, maintenant, on va aller chercher des hommes et ça, ça ne va pas être facile. T'en as un en face de toi. Oui, je n'en ai rien en face de moi. On cherche un homme. Et tu fauché, une soixantaine d'années ? Il faut qu'il soit fauché. Il faut qu'il soit fauché. Il faut qu'il soit fauché. Non, mais ça, il est à l'aise avec son corps. Mais il faut qu'il soit fauché. Moi, je ne suis pas un homme, je suis un cochon. Il est fauché ? Il y en a un de 60 ans qui est fauché ? Comment ? Nous, on cherche un homme d'une soixantaine d'années fauché. Ah, on fait ça. Qui a un idéal et un projet. C'est le seul qui nous manque. Après, je crois qu'on est au point. Alors, pour mettre au courant quand même de la suite. Parce que là, on va passer aux hommes. Alors, moi, j'ai contacté Hubert par rapport à la plomberie. Donc, il est très pris en ce moment. Donc, on aura des nouvelles de lui d'ici 15 jours, 3 semaines. Il a essayé de me tirer les verres du nez. J'ai dit non, c'est hors de question. Tu ne sauras rien tant qu'il y a fallu la caméra. Donc, d'ici 3 semaines, on devrait le voir. On ne sait pas s'il va dire oui ou non. En tout cas, il représente la quarantaine. Donc, il veut se monter son entreprise de plomberie. Il l'a monté, mais il lui manque le camion du matériel. Et ensuite, Julien, dont j'avais parlé, qui est intermittent. Alors, je vais te donner des nouvelles. Il n'est plus en Corse parce que j'ai contacté son ami. Il est au Maroc. Il a trouvé du boulot au Maroc. Il n'est pas assis depuis quelques mois. Il n'a plus de téléphone. Il n'a plus qu'un mail. Donc, je vais essayer par mail de le faire me rappeler pour voir s'il peut rentrer en France pour faire les photos. Sinon, passe à quelqu'un d'autre. Alors, on en est là. Je vous le réglerai après, là-bas. Merci. Et voilà. Mais par contre, la troisième personne, on ne l'a toujours pas. Aline a osé en parler à quelqu'un qui a refusé. Et du coup, on aurait pu le filmer. C'était quoi, ses objections ? Oh, je n'offre pas mon canulé. De poser nue. Le canulé. Juste la pudeur. Oui. Pas de pudeur. Et puis, c'est vrai que je connais la personne. C'est quand même une personne assez discrète. Donc, ce n'était pas possible pour lui. Déjà, habillé, ce n'était pas sûr qu'il accepte. Mais il est assez compliqué. Oui. Une certaine pudeur. Alors qu'il avait des projets qu'il est fauché. Et que ça aurait été intéressant pour lui. Mais il n'a pas pu passer ce qu'à place. Il faut se comprendre aussi. Donc, on va essayer avec d'autres personnes. J'ai la sensation que c'est un petit peu plus facile avec les femmes. Oui. Moi aussi, je pense aussi. Elles osent plus. Ça, c'est pas. Laurie, on a plus d'optimisme quand même, je pense, face à la vie. Et on a moins de tabou, finalement, je pense. Du peu que j'en ai parlé aux hommes, ça tique. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, oui. Mais tant pis pour eux. Sauf quand c'est une équipe de rugby. Parce qu'ils ont l'habitude de se retrouver tous nus sous la douche. Donc, du coup, ils ont cette habitude-là. Pour faire ça, il nous en faudra. Il nous en faudra. Non, 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 on ne va pas dire ça. Non, ils sont très bien, les rythme-ménées. Non, mais je dis qu'ils sont très bien. Je dis qu'ils ont l'habitude d'être nus et de se retrouver ensemble. Donc, c'est peut-être plus facile de poser. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, je suis prête à ce qu'on soit quatre femmes et deux hommes si on galère trop. Vous voulez pas quand vous trouvez un biker, une moto et tout, sur le calendrier ? Un beau biker tatoué. Je ne serais pas la seule. Vous pouvez trouver un biker de 60 ans. Ce n'est pas d'espérer au couple, ça, quand même. Mais quoi, pourquoi je suis la seule tatouée sur le... Eh bien, quoi, il y en aurait une femme et un homme tatoué. C'est vrai. Il y en aurait pour tous les goûts. Non ? On est content de leur nom de calendrier, d'avoir un joli tatoué, là. Oui. Mais écoute, il est proche et qu'il a un projet qui se sente mal fait mieux. On peut voir, on peut le réfléchir. Pourquoi pas ? On voulait essayer de toucher différentes catégories, mais pourquoi pas ? De toute façon, là, c'est la moto. Moi, j'en ai un en plus. Tu vois mes canaux, là, qui voulaient changer d'autres projets ? Là, je viens me... Oui. On en parlera. On en parlera. Ce qu'il faut surtout, c'est que la personne soit fauchée et qu'il y ait un projet derrière. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'essentiel. C'est le cadeau, je connais ? Non, je ne sais pas. Non, non. Non, non. Non, non, parce que j'ai posé des questions il n'y a pas longtemps pour la mécanique, là. Mais de seule fois, je me dis, hop, hop, hop. En tout cas, le but, tu vois, c'était quand même de faire remonter que la pauvreté ne touche pas forcément ceux qui sont au RSA ou au chômage, mais qu'elle touche aujourd'hui des gens qui travaillent. Et ça veut dire, si je voulais te poser la question, c'est que ça veut dire fauchée pour vous. Alors, fauchée, c'est-à-dire, oui. Ça, peut-être qu'il faudrait, oui, l'expliquer. C'est pas vraiment la pauvreté, parce qu'on est tous là, on se boit un café, on a les moyens de se payer quand même un café, de manger. Donc, être fauchée, c'est travailler, avoir le minimum vital pour vivre, mais ne pas avoir plus. C'est sûr que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas sur le seuil de pauvreté, quand même, je le dis. Je veux dire, à 1300 euros, t'es fauchée aujourd'hui. T'es fauchée, mais t'es pas dans la pauvreté extrême, comme certaines personnes dans notre pays aujourd'hui en France. Voilà, c'est pour ça qu'on a préféré marquer fauchée que pauvres... En parlant de fauchée, ma voiture va me lâcher, là. Je suis pas dans la merde. Voilà, voilà. En parlant de fauchée. Moi, je suis fauchée, ma voiture m'a lâchée, je ne paye pas de resto, je ne prends pas de resto, quand même, ni de sandwich. C'est-à-dire que moi, ce que je veux monter mon camion, moi, la première, je ne vais pas me chercher un sandwich sur camion. Je vais à la boulangerie, je vais chercher du steak haché, hacher le boucher, ce que vous voulez. Donc, quand même. Oui, mais t'es fauchée. Non, mais si tu fais ce que tu veux faire, parce que vous êtes fauchée, mais en fait, ce que vous faites, donc, vous allez contribuer à rendre les gens moins fauchés aussi. Oui, oui. Et c'est ce qui manque actuellement. Elle déraîne. Parce qu'il y a plein de gens comme vous, de plus en plus de gens comme vous, qui vivent, mais qui, finalement, enfin, survivent, c'est-à-dire, ils vivent, ils vivent, vous ne crevez pas de faim, mais finalement, vous ne pouvez pas tout consommer, donc, ça bloque l'économie. Alors que, c'est vrai, il faudrait que vous consommiez pour relancer l'économie. Ah oui. C'est là où c'est intéressant. Oui. Ce que je veux dire, c'est parce que, c'est qu'on ne crève pas de faim en France, c'est... Non, mais, tu vois ce que je veux dire, l'extrême majorité des gens ne crèvent pas de faim, mais il y a quand même une pauvreté mentale, ça, elle existe. Et puis, il y a le fait qu'on est dans une société où on est censé consommer, on ne consomme plus. Ah oui, mais rien que... C'est bloqué. Et vous, en fait, vous demandez, justement, à pouvoir consommer, donc, à faire travailler les autres. Donc, c'est intéressant, non ? Oui, avec un peu de rêve, avec un idéal, avec... Oui, il y a un peu eu fait des... Voilà, parce que, moi, je trouve qu'on est un pays quand même assez pessimiste. C'est pas la société bouffée, quoi. Alors, mais complètement, il suffit d'allumer la télé, de voir les infos, tout est négatif. Ils n'amènent pas toutes les bonnes choses que les gens peuvent amener. Ils peuvent amener, ils... Parce qu'ils se passent plein de belles choses, c'est jamais... Comment s'appelle l'association ? En première de l'actualité. Alors, rêve ta vie. Rêve ta vie. R-E-V-T-A-V-I. Ça y est, ça, c'est définitif. Voilà, rêve ta vie. J'adore, rêve ta vie, mais voilà. Et là, regardez les informations, on nous verra. En langue d'un croustillant, un projet se monte, le blog tel y est, rêve ta vie. Et là, plein de faux chèvres, plein d'idées, ça va être rare. Oui, moi, j'ai le projet du petit journal Yann Barthès. Oui, mais il faudrait savoir comment y accéder à un petit journal. Quelle prétention ! Non, non, mais tu as raison. Ils pourraient nous filer avec eux-mêmes, je pense, oui. Va-t'en savoir. Va-t'en savoir. Va-t'en savoir. En tout cas, ils véhiculent les informations avec beaucoup d'humour. Alors, déjà, ça fait plus de plaisir à regarder. Hein ? Il y a trop l'âme, aussi. Je tiens à dire aux internets. Oui, je regarde moins ça, mais c'est vrai. Que l'URI, elle est passée à D8. Et elle est passée à France 3. Direct 8. Donc, explique justement comment ça s'est passé. Direct 8, donc je suis passée à la première émission de Direct 8. C'était Enquête de solutions, ça s'appelait. Donc, comment les Français arrondissent lors de la fin de mois. Et donc, moi, je montais un restaurant dans mon salon. Donc, je cuisinais, gastro, évidemment, parce que je suis une bonne cuisinière. Donc, très gastro, tout cuisiné et tout. Ça se voit d'ailleurs sur l'émission. Et donc, les gens venaient manger chez moi. Je transformais mon salon. J'enlevais tout. Je mettais une grande table. Je décorais et tout. Ils venaient manger à la maison. 20 euros le repas, tout compris. Donc, c'était pour les fauchers aussi, évidemment. Et donc, ils mangeaient à la maison. Je les servais. Et donc, j'étais passée à l'émission-là. Et après, je suis passée sur Météo à la carte, sur France 3. Et l'émission, c'était pour une recette. Donc, c'est sur YouTube. C'est Navarren d'agneau aux légumes d'automne. Est-ce qu'on pourrait mettre son estré sur YouTube sur le blog ? Bien sûr. C'est génial. C'est sur YouTube. Il faut taper Navarren d'agneau aux légumes d'automne. Pram, ça sort de suite. D'accord. Je n'ai pas vu. Et là, je donne la recette du Navarren d'agneau aux légumes d'automne. Donc, avec mon fils et tout, qui m'aide. Et là, quand je bossais, je suis un extra aussi, évidemment. Je suis plein de petits boulots. Donc, après extra, travaillant à la Villa Rosa qui était à Cuxac. Et donc, j'ai été filmée là-bas. À la maison d'hôtes où je faisais manger les hôtes. Je leur faisais des petits repas. Et donc, j'ai été filmée pour ça. Et là, j'avais 203. La bonne. Est-ce que cette médiatisation t'a apporté quelque chose ? Absolument rien. Mais là, oui. Ça va le faire. C'est pour ça que j'avais 203. J'avais 203. La troisième est la bonne. Là, c'est la bonne. Non, restaurant dans le salon. Ils ont eu peur, les gens, parce qu'on m'a un peu cassée. Après, derrière, il y avait les restaurateurs qui disaient que ce n'était pas bien. Ils nous cassent le business. C'est vrai qu'ils lui ont refait faire. Quand on voit l'émission, ils lui ont refait faire au moins mon menu. Donc, ils l'ont refait. Tout le menu. Et il gagnait un euro par ligne. Il aurait gagné un euro sur chaque plat. Donc, évidemment, ce n'était pas rentable pour lui. Bon, pour moi, oui. Et enfin, moi, je me payais mes heures de travail, mes heures de course. Enfin, tout ça. Je me payais le temps que je préparais. Et donc, c'est vrai que oui, j'ai été un peu cassée. Ils m'ont un peu cassée dans le reportage. Du coup, ils ne venaient plus manger. Et après, le coup de météo à la carte. Les gens m'ont dit, vous avez la télé. Mais personne ne m'a dit, est-ce que vous pourriez venir nous préparer des plats ? Non, ça reste toujours dans mon petit coin. Et mon entourage, je continue à travailler. Mais un peu avec mon entourage. Je ne me permets pas d'aller prendre du jambon à la coupe. Ou on dit, c'était caché, je fais le boucher pour mes enfants. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu trouves de... Qu'est-ce qu'apporte cette méthode qu'elle propose ? Justement, comme ça, de faire une sorte de documentaire, un blog et tout ça ? Ben, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'au moins, on a le courage de le faire. Voilà, on se le décourage pas en disant, voilà, on est fauché. Voilà, on n'y arrivera jamais. Si, il y a possibilité. Moi, je me dis, si, pourquoi pas. On pourrait faire le buzz, des seuls coups. Et puis, oui, pourquoi pas de calendrier, partir sur d'autres choses après, continuer après dans cette aventure, faire notre histoire, faire nos projets. Et puis, après, que ça parte, pourquoi pas. Moi, je dialogue aussi. Et puis, on rigole. On passe un bon moment là. C'est une façon de recréer du lien aussi. Tu ne te rappelais pas ? Non, c'est génial. Tu ne te rappelais pas ? Si, en on parlait à la TI, il y avait un gars qui avait fait une méga affiche et qui l'avait marquée. Je ne sais plus. C'était pour chercher du travail. Il n'avait pas de travail. Oui, c'est vrai. Il y avait un gars qui avait fait un truc comme ça. Embauchez-moi. Je suis libre, dispo. Et donc, pourquoi pas faire une belle affiche, investir dans une affiche ? Un calendrier dépauché. Investir, investir comment ? Tu sais, mais ça coûte une affiche là ? Attends, attends, on va y arriver, on va y arriver. On va trouver des sponsors. Est-ce que tu crois que le boss, c'est la solution ? Parce que ce n'est pas un pchit. Mais non, mais il y en a. J'ai vu une émission la dernière fois. Il y a plein de petits jeunes comme ça. Il y a des gens qui sont sur Internet. Et il y a plein de stars d'Internet qu'on ne connaît pas, que moi, je ne connaissais rien. Et qu'on fait des buzz comme ça sur Internet. Donc, pourquoi pas nous ? Rémi Gaillard, il gagne bien sa vie en faisant plein de conneries. Tu vois, qui c'est Rémi Gaillard ? C'est génial, moi, ça ne me fait rien. Pourquoi pas ? Je crois qu'on peut vivre de tout ce qu'on en vient. Pourquoi pas ? Vite tes rêves. Donc, du coup, on n'a pas besoin de ce qu'on pourrait appeler les médias dominants, par exemple des 8 et tout ça ? Mais s'ils y sont aussi, pourquoi pas ? On prend tout le monde, hein ? Il faut une pub constructive, par contre. C'est-à-dire, à y être, on peut accepter des journaux, on peut être invité, ou ça peut interpeller, si c'est constructif, si c'est pour démonter le projet, parce que c'est sympa la mode à la télé, maintenant. On invite, on casse, on titille. Ils ont menti, indirects, il y a eu des mensonges et tout, sur la promenance du poulet, qui disaient, ouais, elles achètent dans les discontes, ils avaient mis des musiques bien fortes, alors que le poulet, les cuisses de poulet, elles ne s'en venaient pas du tout, elles étaient halales. Bon, c'était pas mal. Et voilà, c'est ce genre de truc, ils m'ont cassé, enfin, ils ont un peu cassé les trucs, alors que, oui, j'avais acheté dans le discontes, mais pas trop, quoi, ils m'ont cassé là-dessus. Moi, je suis plus pour une pub de journal, c'est-à-dire, de voir l'indépendant, le midi-libre, pourquoi pas faire trois, tu vois. On m'a dit, Aline, on ne va pas refuser, si on s'est fait inviter dans un journal, pourquoi ? Non, il faut voir quel journal, moi, je pense qu'il faut savoir sélectionner aussi, c'est tout. Voilà, on le verra au moment. Oui, de toute façon, ça ne me rende pas. Si ça interpelle, on le verra sur le moment. Comme il y a un reportage, quand même, qui est fait fur et à mesure. Oui, c'est sûr, tout à petit. Voilà. Je trouve que c'est plus saine, d'ailleurs, je trouve que c'est très bien qu'on puisse faire ça et que nos démarches soient suivies. Oui, oui. Voilà, maintenant, il faut que ça marche, il faut voir les conditions aussi, parce que je n'ai pas envie aussi qu'on se vende, tu vois, n'importe comment aussi. Il y a n'importe qui, oui. Et puis quand il y a des gens comme Marc, qui te montrent tout le côté négatif, on revoit nos documentaires, on fait « putain, c'est bien ». Mais après, c'est bien, Marc, que tu fasses au monde de ça. Non, je sais, je sais. C'est pour évacuer les... Oui, mais ça, de toute façon, on le sait très bien, en partant comme ça, voilà, on part sur une idée, voilà, à l'aventure. Si ça marche tant mieux, et puis ça marche pas, ben, ça ne fait pas. On aura rigolé, on aura passé le petit moment. On fera autre chose, hein, parce que Jean-François, il va proposer le calendrier des moches. Il va proposer Jean-François, j'ai dit « ok, après on passe ensemble ». Et Jacques, il pose, Jacques et Jacques. Donc, ça ne doit pas t'étonner, oui. Non, non, mais après, oui, mais on a toujours plein d'idées, hein. Il y aura d'autres idées. Oui, il y aura d'autres idées, de toute façon. Je ne sais pas ça, ça sera autre chose. Quel âge de l'âge, là, Jean-François ? 65, non, 64, il va me tuer. Je ne sais pas quel âge, 63, 62. Non, mais il n'est pas fauché. Il a une maison. Eh oui, eh oui, eh oui, non, eh oui. On a dit pas... C'est vrai que ce n'est pas une grande pauvreté, c'est des fauchés. Non, mais il faut rester dans quelque chose. Mais les gens qu'on interpelle, ils n'ont quand même pas de maison. Leur salaire s'est aléatoire tous les mois. Les voitures, les voitures, c'est le pérable. C'est bon, j'étais contente quand on m'annonçait ça. C'est super, hein ? Oui, non, non, on est où ? J'en ai voitures. Non, non, on ne peut pas... Il n'y a pas de patrimoine, hein ? Voilà, il n'y a pas de patrimoine. Il n'y a pas de patrimoine. Non, non, il n'y a pas de compte bancaire. Combien on m'avait dit ? Je ne sais plus combien de compte français qu'il y avait. Je suis là, oui, oui. Contente de coter des économies. Je me dis, mais qui c'est qui a des économies de nos jours ? Non, il n'y a pas d'épargne, hein ? Même mes enfants sont à sec, là. Non, mais tu as un peu coupé. Tu vas me dire, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas dit de quoi ? Non, non, non. Je te compte. Qu'est-ce que je note à l'une ? Reste ta vie. Numéro du ciré, l'adresse. Stéphane, ça te suffit pour le blog ? Oui. Voilà, tu as l'adresse. Je pense que ça suffit. Tiens, regarde, mais je pense que ça suffit. Bref, ta vie. C'est rigolo. J'aime le faire, tu as tout éteint. Il n'y a pas d'œufs. Il n'y a pas d'œufs ? Non. Sans œufs. Donc voilà, éventuellement, si les gens veulent écrire, ils écrivent à cette adresse. C'est tout, tu as tout à tout donner. Après, tu m'as dit, toi, éventuellement, José, il allait peut-être faire un site pour l'association. Donc, ça serait un projet. Donc, lui, ce qu'il souhaiterait, c'est faire le site et par le site, tu vas sur le blog. Voilà, du site à aller au blog. Et sinon, tu nous donneras le lien pour aller au blog. Est-ce qu'il nous manque ? Il a tout. Bon, voilà. Cher ami, cadeau. Cadeau, ça, on va le ranger là parce que je vais le perdre. Et où le soleil ? Il perd tout, moi. Moi, tu récupères tout parce que je vais le perdre. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de faire de la pub dans mon blog que je joue à Paris ? Voilà, je joue à Paris. C'est encore réalisation. Je prends beaucoup de risques. Du 8 mars au 26 mars. Je démarre le jour de la journée de la femme. Banque publique, c'est génial. Génial. Alors, ce que tu peux rajouter pour la pub aussi, c'est que tu vas jouer aux entrées. Ah oui, je joue aux entrées à Fleury pour la Saint-Valentin le 14 février à Fleury à 17 heures. Ce n'est pas aux entrées, c'est au chapeau. On offre le spectacle et si ça vous a plu, vous pouvez nous aider à payer le métro. Non, mais pour Paris, je reviens sur Paris. Ah oui, là. Tu as la chance de jouer sur trois semaines. Mais cette chance-là, c'est parce que vous avez quand même loué un théâtre et que vous êtes aux entrées. On est à co-réalisation. Mais je veux dire, tu n'as pas de trois semaines de contrat. C'est ça. Non, ce n'est pas trois semaines de contrat. C'est un risque. C'est la difficulté de son métier. De nouveau, c'est un risque qu'elle a pris, là aussi. De nouveau, c'est un risque qu'elle a pris. Mais je pense que c'est intéressant quand même de le dire. Oui, oui. Vous êtes obligés de prendre des risques pour bosser. En sachant qu'il faut qu'on assure 16 personnes par soir dans le théâtre. Donc, si on n'a pas 16 personnes par soir, on devra verser de l'argent. Oui, parce que ton billet de train, c'est de ta poche pour l'instant. Tout est de ta poche jusqu'à présent. Je vais dormir sur un matelas pneumatique. Non, mais j'ai un dos, super. Non, mais on est content de jouer. Après, je n'ai pas d'argent. Je suis tellement content de faire mon métier. Voilà, mais je veux dire, tu fais ton métier en prenant des risques. D'où l'importance de vendre ce qu'il y a. Parce qu'on avait un peu de moyens. Moi, je me suis éclatée de prendre l'aller-retour pour aller la peau d'Ira Paris. Ah oui, ça m'a été super. C'est le genre de choses. Si j'avais un peu de moyens, je me réservais mon billet, je faisais la surprise. Tata ! Alors que je l'ai vu. Je l'ai vu en Marbonne. J'allais le voir à Paris. On se reverra dans combien de temps ? Moi, j'aimerais qu'on se revoie pour proposer à M. Hubert Barbero le projet du calendrier d'ici, je pense, trois semaines environ. Voilà, parce que maintenant, il faut qu'on attaque les hommes là sérieusement. À savoir si on a ces trois hommes ou si on rajoute des femmes si on ne trouve pas des bonnes questions. Par contre, on risque de te recontacter avant parce que je souhaiterais, si c'est possible, que la série de tes photos puisse se faire si à possibilité la première semaine de mars. Ah oui, oui, oui. Ça serait bien. Mais c'est juste la photographe qui manque de disponibilité mais on devra attaquer les photos rapidement. Donc dès qu'on a le rendez-vous, on t'en informe pour que tu puisses aussi continuer le reportage et que tu puisses assister aux photos. Non, il ne montrera que la tête mais la situation. Ah ! Ce qui fera un peu de suspense et vous donnera envie d'acheter le calendrier. Oui, voilà. Voilà. Tu dévoleras une partie. Pas la totalité. , c'est tout.